Musique La chartreuse dans la cuisine, on peut l'utiliser en salé, en sucré, que ce soit dans des soufflets, dans des préparations glacées. Il va falloir faire attention de désucrer les desserts quand on rajoute la chartreuse et puis de la servir à une température pas trop glacée, surtout quand on travaille avec la jaune, il y a des détails d'épices, de voyage. Et puis maintenant avec un peu de recul, je me dis que c'est bien qu'elle soit unique dans le verre et maintenant je préfère presque pas la travailler parce que je trouve que c'est presque dommage de la faire chauffer, de la transformer. Le produit est tellement magique tout seul que maintenant je suis pour le déguster dans le verre et plus le mettre dans des préparations. Musique J'aime la nature, j'aime être à l'extérieur. Et dans ce verre, on arrive à avoir plein de saveurs extraordinaires, que ce soit du côté épicé, du côté herbacé, il y a une multitude de parfums dans les différentes cuvées et ce qui est bien c'est que, que ce soit le verre vide, que ce soit le verre plein, pendant toute la dégustation entre le premier nez et puis même le fait de sentir un verre de chartreuse même le lendemain qui a été oublié sur la table, il y a encore plein de choses qui se passent. Donc il y a en plus, il y a vraiment une complexité d'arômes qui est extraordinaire. Musique Musique